Statistique courte de troisième quartile d'une série statistique Nous allons donner la définition un peu théorique Il y a donc deux quartiles d'une série statistique Le premier quartile d'une série est donc la plus petite valeur qu'on appelle Q1 telle qu'au moins 25% des valeurs sont inférieures ou égales à cette valeur Q1 Et le troisième quartile c'est la même chose sauf que c'est la plus petite valeur Q3 telle qu'au moins 75% des valeurs sont inférieures à Q3 Cette définition théorique n'est sans doute pas très claire Voici donc une application avec une étude tout à fait passionnante qui mesure en minutes le temps passé au petit déjeuner par 16 personnes Voici donc les 16 valeurs de ma série et on me demande de déterminer les premiers et troisièmes quartiles de cette série statistique Comme pour la médiane, la première chose à faire est de reclasser l'ensemble des valeurs de ma série par ordre croissant Voilà, donc il est fait 1, 4, 7, 8, 8, etc. L'effectif total de ma série est de 16 Il y a 16 personnes qui ont été consultées pour cette enquête On calcule, c'est la stratégie, mon effectif total divisé par 4 Pourquoi par 4 ? Parce qu'on cherche des quartiles 16 divisé par 4, on tombe sur un nombre entier, ça fait 4 Alors, je peux en déduire Donc Q1 est la quatrième valeur de ma série classée Attention, 4 n'est pas la valeur de Q1 Mais 1, 2, 3, 4 Cette valeur-là, la quatrième valeur de ma série qui va être le premier quartile 25% des valeurs de ma série ont donc une valeur qui est inférieure ou égale à 8 De même pour Q3 On va calculer pour le troisième quartile, eh bien, 3 fois mon effectif total divisé par 4 Donc 16 divisé par 4 pour trouver des quartiles Et le troisième quartile, on multiplie par 3 On avait vu que 16 quarts, ça faisait donc 4 3 fois 4, 12 La troisième valeur de mon quartile, Q3 est donc égale à la douzième valeur de ma série Donc si je regarde ma série 2, 4, 6, 8, 10, 12 La douzième valeur de ma série classée est un 14 Donc je peux conclure que Q3 vaut 14 On peut donc conclure que Q1 vaut 8 minutes et Q3, 14 minutes Tous les paramètres d'une série statistique que ce soit la moyenne, la médiane ou les quartiles sont de l'unité des valeurs du caractère qu'on a étudié Ici, nous avons étudié au début un temps en minutes Donc tous mes paramètres seront donc des minutes Q1, 8 minutes Q3, 14 minutes Si d'aventure on n'avait pas trouvé un nombre entier ici Admettons que l'effectif total soit 17 En faisant 17 quarts, nous n'aurions pas trouvé 4 A ce moment là, pour trouver le rang de mon Q1 On prend l'entier supérieur On aurait donc pris, si on avait eu 17 car on serait tombé sur 4,25 Q1 aurait été la cinquième valeur de ma série classée Si on tombe sur un nombre entier Le nombre entier me donne le rang de mon premier quartile Si le nombre est décimal, on arrondit à l'entier supérieur Sous-titrage ST' 501